Bonjour à tous. C'est bienvenu sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est que vous êtes sur l'un des deux supports. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en interview Yoann. Moi, c'est un ami d'enfance avec qui on fait pas mal de sport. Et notamment du trail, entre autres, et aussi du triathlon. Aujourd'hui, on va parler trail. Yoann arrive du GRP, pour ceux qui connaissent, le Grand Raid des Pyrénées, où il a eu l'occasion cette année de participer au Pyrénées Tour Trail. Donc, c'est un trail qui cumule en cinq étapes une distance de 109 km, avec pas loin de 118 km, pardon. Avec une distance de 8,500 mètres de délivre positif, je crois. Voilà. Donc, écoute, Yoann, je te remercie de bien vouloir jouer pour cette première interview pour mon blog. Et puis, je vais laisser tout simplement la parole pour que tu te présentes. Bonjour à tous. Bon, je suis pas allé dans ce numéro, mais bon, je vais le dire pour mon bureau. Donc, moi, je suis, voilà, Yoann. Bientôt 42 ans. Alors, poids taille, 1m69, on va dire 68,5 kg de poids de forme. Donc, ça varie quand même pas mal. Donc, quoi d'autre par rapport à ta pratique ? Donc, tu es plutôt issu, je sais que tu pratiques un peu le triathlon. Donc, moi, je viens du... À la base, j'ai 30 ans de foot derrière moi, mais ça fait cinq ans que j'ai complètement stoppé et que je me suis mis au triathlon et au trail. Donc, petit à petit, l'objectif de faire du long distance pour... Voilà. Donc, en fait, comment es-tu arrivé à te dire un jour, bah, j'arrête le foot, justement, que tu as pratiqué pendant 30 ans jusqu'à un niveau, quand même, il me semble que tu as joué en excellence. Ouais, je joue un bon niveau régional, au niveau régional. Ouais, un haut niveau régional. Un jour, tu t'es dit, j'ai eu envie, t'as eu envie de cesser le foot ? Ouais, ouais, bah, c'est... Pour raison personnelle, et puis, voilà, elle allait me chercher... D'accord. Et puis, j'avais envie de ça, donc, c'est un truc que je freinais en moi. Et du coup, bah, dès que j'ai eu l'opportunité de le faire, je m'ai su lancé. D'accord. Donc, là, t'es rentré au club de triathlon de Royan. C'est ça. On a commencé, ensemble, à balbutier un peu sur les premiers... Les trois petits rails, où j'en chiais sur Rebain-Borde, déjà. Ah ouais. Et ensuite, l'envie de découvrir le... Le triathlon, j'ai dit, bah, hop, je me lâche. Et puis, après, du coup, j'ai dit, bah, je joue au club. Je me fais mon premier marathon. Deux mois après, je faisais mon premier marathon en 3h30. Ah ouais. Donc, voilà, comme quoi, tout est possible. Autrement dit. Ok. Donc, juste pour situer un peu les gens, maintenant, après 5 ans de pratique de triathlon et de trail, quelles sont tes principales réussites en triathlon ? Bah, le triathlon, c'était, bah, essentiellement, l'embraman. Et là, je me suis lancé un peu, bah... Moi, à toi, j'ai dit, bah, hop, et l'objectif club, j'ai dit, putain, au bout d'un an de triathlon, on va me lancer dans un Ironman en montagne. Donc, tu as réussi l'embraman, en fait, à être un an de pratique de triathlon. Un an de pratique de triathlon. Et t'es devenu finissure de l'embraman. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc, ensuite, la découverte du trail. L'appel du longue distance, entre guillemets. En gros, c'est ça, c'est l'appel du longue distance, puis la course à pied, c'est là où je suis plus fort. De toute façon, au triathlon. C'est la discipline que tu préfères. Puis, j'adore la nature, j'adore la montagne. Voilà, c'est donc, forcément, nature-montagne, il trail. Donc, j'ai souvenir, j'ai souvenir que notre premier, notre premier un petit peu trail longue distance, c'était au Templier. Donc, le objectif du Templier, qui, déjà, apparaissait complètement fou. Donc, ouais, super, super objectif, avec le grand brassac, où on est à des moments régimes, on se lance le truc. Oui, les 24 heures du grand brassac. Des entraînements de fou, et puis, finalement, on voit que ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, et donc, on se lance toujours les objets de plus en plus haut, et puis, on a toujours mal aux jambes, et on a envie qu'on faire plus, et pas aussitôt après, mais le lendemain. C'est ça. Donc, on a parlé triathlon, on a parlé trail avec, avec, donc, les Templiers, ton premier trail, mais je sais que tu as été, déjà, bien au-delà, maintenant, depuis ? Oui, depuis, on a fait, ben, le grand rade des Pyrénées, 160 km. Ah oui, que tu as fini, en combien de temps ? J'avais mis 44 heures. Oui. Donc, là, on a été parti ensemble, on disait quoi, toi ? Malheureusement, j'ai abandonné, oui. Donc, après, ben, on a un côté, ça m'a motivé pour aller encore plus vite au bout. Oui. Donc, bon, j'ai fini ça. Et, comme quoi, on se rend compte qu'on est capable de, voilà, de faire des choses. Oui. Sur un bon classement, on voit que tout le monde abandonne, toi, tu n'aurais pas abandonné, si tu n'avais pas eu ce petit problème de pied. Oui. Et, derrière, deux ans après, trois ans après, j'ai refait un autre 160 blindes sur Grenoble, où tu es 4M, un peu d'épreuves aussi, en fait, que j'avais terminé tout seul, je suis parti avec ma femme, Laetitia, qui faisait un 42 kilomètres, et le départ, partant en même temps, je lui ai dit, ben, moi, je ferai les 160 kilomètres, et toi, tu feras le 42, et puis, je partirai après, il reste tout seul. D'accord. Et c'est là qu'est venue cette idée du Périnée Tour Trade, où, là-bas, l'UT4M, il faisait une course par étapes, avec un sommet, d'où les quatre massifs, l'UT4M, quatre massifs. Et j'ai trouvé ça génial comme principe, de faire un massif tous les jours, par étapes, comme un peu le Tour de France, avec, voilà, un meilleur grappeur, un meilleur machin, un classement général, c'est génial. Et du coup, ben, quand j'ai vu cette occasion sur le Périnée Tour Trade, qui créait ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ici. Ok. Pour voir si, tester une nouvelle sensation. Toujours essayer d'engranger un petit peu d'expérience, voir un peu les... C'est ça, c'était ce saut, pour connaître autre chose, parce que, ben, l'Ultra, j'en ai fait deux. Donc, je sais comment, enfin, entre guillemets, le gérer, comment ça se prépare, comment ça se gère, l'effort que ça demande, le mental, et tout ça. Là, nous, si, ça doit être différent, et je partais dans une approche plus de jouer un classement, justement, en général, que dans l'Ultra, passer la ligne d'arrivée, même si, on a toujours cet esprit de le faire au mieux, c'est sûr, mais le but principal, c'est quand même de passer cette ligne d'arrivée, parce qu'on part, et on s'arrête pas, alors que là, il y avait quand même ce côté des différentes étapes du repos, et donc, avec mon expérience, j'ai dit, tiens, pour, pour essayer d'aller jouer le classement, et puis de titiller, voilà, les meilleurs, enfin, titiller, aller jouer, quoi. Je pense qu'on peut dire qu'effectivement, t'as joué, vous étiez 290 inscrits sur cette édition, simplement 247 partants, donc on peut se rendre compte qu'il y a eu de la casse, même avant le départ, certainement, malheureusement, pour ces personnes-là, des personnes qui sont blessées à l'entraînement, avec des surcharges de travail, tu termines quand même 39e au scratch, sur 193 finishers, donc c'est-à-dire que sur les 290, il y en a eu 100, on perd au fond, et en plus, dans ta catégorie, parce que maintenant, t'es vétéran première année, tu termines 11e sur 59 finishers, donc ça commence à être un résultat plutôt sympa, et t'étais plutôt dans le milieu du classement, parce que, rappel, t'es quand même un sportif amateur, t'es pas un sportif professionnel, t'as ta vie, t'as ta vie à côté personnelle et prouve, et donc, ça n'empêche pas de se faire plaisir quand même, et à commencer à côtoigner un petit peu les lignes de cette discipline, si on peut parler des lignes, mais en tout cas, les lignes de cette discipline. Par rapport à ça, justement, j'aimerais vous connaître un petit peu comment tu t'es préparé physiquement, du fait que la Charente-Maritime, je suis bien placé pour le savoir aussi, on a les mêmes lignes de l'entraînement, nous, notre bosse, elle dure, pour la Pologne, une minute trente, et après, on est obligé de redescendre pour le départ, pour recommencer à la remonter, si on veut qu'une lignes un petit peu dénigre. mais tout à fait. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu tes grans lignes ? Si ça que j'aime bien, c'est parce que j'adore la montagne, c'est la grande nature, mais d'aller défier un peu les montagnards, je trouve ça délirant, en fait. J'aime bien, c'est sûr, il faut qu'on en chie dix fois plus ici, parce qu'on se fait vingt fois la bosse alors qu'ils ne montent qu'une fois. Mais moi, je trouve ça sympa, puis d'aller défier, c'est un petit challenge défiant. Mais c'est marrant, parce qu'on est deux, trois, sur le Pyramatour-Treech, je suis tombé avec un breton, on discutait de ça, donc c'était marrant, justement, lui est de Bretagne, donc c'était un peu pareil, et lui qui a cartonné d'ailleurs, parce qu'il fait les vingt-septièmes au général, c'est très fort, et... donc ouais, c'est marrant, moi j'aime bien. La prépa, donc différente, cette année en plus, voilà, avec une façon, j'ai pas... j'ai voulu faire au début une prépa comme pour préparer un ultra, mais en changeant juste le profil de... plutôt que l'ultra, je faisais, allez, 4, 5 séances par semaine, et je mettais en général un jour de repos, j'essayais entre les deux, alors que, en fait, j'essayais de faire 4 jours, sachant que j'avais une course par étape, j'ai voulu faire 4 jours d'affilée, avec 2 jours de récup, et pour... pour habitué en chemise, 4 jours d'affilée, et récupérer derrière. D'accord. Je me suis dit, bon, bah quitte, je vais essayer de faire comme ça, et puis... Donc j'ai fait ce principe-là, quasiment... tout le long. Ouais. J'ai pas fait les entraînements que j'aurais voulu faire, parce que j'ai fait moins d'heures que j'aurais voulu faire, de par le boulot, la vie personnelle, tout ça. Mais bon, je me suis quand même beaucoup entraîné, sur les yeux. Et... Donc c'est le principe que j'ai fait. Quatre jours d'entraînements... T'as une idée à peu près du chiffrage, d'un point de vue kilomètre, que tu... Ah non, franchement, j'ai pas de rien. C'était pas du genre à noter tous tes entraînements... Avant, je le faisais, mais maintenant, Samsung, je ne fais plus. D'accord. Donc, So Feeling. Oui, oui, oui. Du coup, la nature, on n'a pas du tout la même approche que j'ai une approche assez... Avant, je le faisais, mais en fait, je ne regarde pas. Si avant, je le faisais, parce que c'est sympa, mais en fait, oui, je ne reviens pas à rechercher ça derrière. Oui, d'accord. Je me rends compte que ça ne serait pas extrêmement utile. Ok. Je pense que l'utilité, c'est d'aller le rechercher derrière pour s'améliorer. Et moi, je travaille beaucoup au fini, mais bon... Ok. Aujourd'hui, pour l'instant, je trouve que ça a bien de le faire. Donc, on a parlé sortie longue, on a parlé un petit peu de répétition de bosse. Est-ce que quand je te parle de VMA, de seuil, c'est des choses que tu utilises dans ta préparation ? Sur mes quatre séances, j'ai essayé de faire une sortie mi-longue, une sortie longue, une sortie VMA basée sur de l'ascensionnel. C'est vrai que je faisais pas par contre de la VMA sur piste. D'accord. On est fait au début, mais après à la fin. Et puis après, un footing léger, enfin un footing normal. Oui. T'es sorti longue, ça pouvait être de l'ordre de combien de temps ? Deux heures ? Quatre heures ? Quatre heures. Trois, quatre heures. Entre trois et quatre heures ? D'accord. Et ton footing, c'était vraiment bien ? Je voulais faire plus. Mais je ne pouvais pas, donc c'est s'étendant entre trois et quatre heures. J'ai dû en faire une de cinq heures, mais... Ok. Donc, on sert mon petit panier. Maintenant, est-ce que tu faisais un petit peu de renforcement musculaire ? J'en ai fait un peu sur la fin. Je n'en rends pas assez, mais je vais faire, ouais, trois, quatre séances de renfort musculaire à vraiment me taper sur seinte dans des marches de stade où on va sauter à pieds joints, aller marches en marches, ainsi de suite, faire des sauts de gros boulot, ainsi de suite. D'accord. Ok. Donc, ce que moi, j'appelle un petit peu des séances de pliométrie, de proprioception. Ok. D'un point de vue alimentaire, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de fêter ce beau t-shirt de finisher, d'ailleurs. Est-ce que tu es vraiment du style à prendre la tête, à te dire non, il ne faut pas que je mange le bout de saucisson, machin, parce que c'est trop gras ? Ou est-ce qu'à une certaine période de l'année, tu t'autorises un petit peu tout, entre guillemets, et puis qu'après, tu te mets un petit peu ouvert, entre guillemets, c'est-à-dire, là, j'arrête de boire trop d'alcool, j'arrête de manger trop gras, le pâté, c'est fini ? Je fonctionne un peu comme un entraînement, sauf éliminé. Donc, si je peux faire attention, et ma femme fait aussi attention, je prépare mes petits trucs, donc ça c'est que, mais à côté de ça, si il y a un apéro qui se présente avec des potes et des machins, je ne vais pas dire, je ne prends pas l'apéro, parce que j'ai mon truc, je vais le prendre quand même. Par contre, je ne vais pas en prendre 5. Oui, on est d'accord. Je vais en prendre 1, 2, voilà. Surtout si le lendemain, il y a entraînement. Oui. Ok. Voilà, ce n'est pas un gros frame, mais je ne fais pas n'importe quoi. D'accord. Et tu essayes, pour l'approche de la course, à réunir, après une semaine, je ne vais pas faire n'importe quoi, c'est sûr, on prend une cuite, une semaine en état. En parlant de l'approche de la course, est-ce que tu as une méthode un petit peu particulière, la dernière semaine de t'alimenter ? Alors, cette année, j'ai essayé un nouveau truc, un truc que je ne faisais pas. J'ai essayé de faire des régimes des essais, mais cette année, j'ai essayé de le pousser plus loin. D'accord. Donc, je n'ai pas mangé, entre guillemets, de glucides, jusqu'à la veille du départ. Il y a un an, il était peut-être un peu trop tard. D'accord. Je voulais essayer, parce que, justement, peut-être que c'est le fait que, au final, j'ai du mal à perdre du pot. Oui. Donc, je pense que je suis trop lourd par rapport à ma taille. Enfin, pourquoi ? Et donc, j'ai voulu pousser le truc le plus loin possible. Et après, là, j'ai enrangé du glucides la veille de la course. Donc, tu sacs tous les glucides pendant 4-5 jours avant la course. Et à J-1, le glucides, entre guillemets, parce qu'il faudrait te faire beaucoup plus sérieusement que je fais. Et à J-1, là, tu commences à recharger. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors, je ne sais pas, il aurait peut-être fallu que je recharge, peut-être un jour, deux jours. À J-2. Ok. Je ne sais pas. C'est... D'un point de vue matériel, est-ce que tu es vraiment attaché à la dernière technologie ? Est-ce que tu... Pareil, tu utilises souvent tout le même bateau ? Est-ce que tu as la dernière... La technologie, non. Mon sac, voilà, c'est celui qui me sert depuis le GRPA. Je dois le même. Et voilà, c'est une question de son... Je suis un peu... D'accord. Celui-là, je l'aime bien. Je l'ai encore amené au bout. D'accord. Donc, toi qui pourras m'emmener au bout, je vais y prendre. Ok. Sinon, technologie, non, j'ai des bâtons décathlon. Ouais. Voilà. Bâtons, tu préfères utiliser les bâtons ? Pour l'instant, j'ai les bâtons. D'accord. Ça me sert. Il faudra que j'essaye un jour sans bâton. Marchant de compression ? Ben, non, cette année, finalement, je ne les ai pas tant que... J'ai servi juste pour le cava, machin. Je ne suis pas sûr que tout ça serve, en fait, à grand-chose. D'accord. Même en récup ? Non, tu les utilises ? pas du tout. Ok. Pas du tout en récup. D'accord. Suite à cette course, à ces cinq étapes, qu'est-ce que là, maintenant que ça fait deux ou trois jours que l'épreuve est terminée, qu'est-ce que tu aimerais améliorer si tu souhaites améliorer ta course ? Qu'est-ce que tu penses que tu ferais en plus ou en moins ? Donc, cette course qui était en cinq étapes par rapport à l'ultra, j'ai vu la différence puisque j'ai voulu aller chercher puis jouer la compétition en fait, vraiment au bout, puis dire, aujourd'hui, la première étape, c'était un 14 km nocturne, j'ai dit, je vais le faire au taquet et puis demain, on va revenir à ce que ça donne. D'accord. Je savais que j'avais la caisse, normalement, en théorie, j'ai la caisse pour... Pour envergner tout ça ? Je n'ai pas été non plus à la voie, mais j'ai dit, après, je verrai bien, je vais gérer, en fonction que, normalement, même si je suis le dernier, je suis capable de faire la suite. D'accord. Donc, j'ai voulu aller me chercher. Et ça ne s'est pas trop mal passé. Sauf que c'est quand même un effort différent. là, là-dessus, je pense qu'il m'a manqué du travail en dénivelé, soit en travail de puissance cuisse, et dénivelé positif. D'accord. Parce que c'est en fait, je me suis rendu compte, parce que c'est là où j'ai eu ma plus grosse lacune. C'est tout, parce que les deux premières étapes se sont très bien passées. Donc, j'ai vu que là, j'avais la VMA, j'avais, j'ai suivi encore, les mecs, ils couraient comme des lapins. il y avait... dans les 50 premiers, j'étais super content. Donc déjà, j'étais 47 la première journée, et le trail du 20 km le lendemain, j'ai fait, je pense, une très belle course, je me suis lâché, sauf que je l'ai payé l'après-midi dans le kilomètre vertical. Oui. Forcément. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que le... Donc le kilomètre vertical, c'était la troisième étape, en fait. Voilà. La première journée, donc, tu as fait... tu avais 13 km d'annoncée avec 700 mètres de plus. Mais avec les conditions météo, les orages... les gros orages, on a fait 14 km en allant sur le plazasé. Oui, d'accord. Il y avait 800 mètres de plus aussi. D'accord. Le deuxième jour, le matin, donc ça, sa première étape était à 21 heures. La deuxième étape était le matin pour 20 km avec 1500 mètres de plus. Départ de Puy-en-Galier. Donc celle-là... C'est une très belle étape. Oui. Et en fait, quand on lit sur le papier, on se dit, ça va être la plus facile parce que la première étape d'eau, on lit après le kilomètre vertical, après les grosses étapes longues, l'endurance. Oui, 20 km avec 1500. Et finalement, je pense que déjà, on a pris une grosse chaleur. Oui. Mais beaucoup de monde était surpris. Et c'est parti d'entrée de jeu très vite. Très rapide. Et ça a suivi. Merdeux. Et tout le monde a eu, en parlant avec les différents trailers, le même coup de barre, au même endroit, tous. D'accord. Avec derrière la montée, les 1500 mètres de dénivelé négatif, enchaîné très sec. Et après, remonté dans un boulet, en plein necania, tout le monde a... et donc je suis à ça, il faut se récupérer dans l'après-midi et le soir, kilomètre vertical. pas récupération, mais le kilomètre vertical était à 3 heures, l'après-midi. D'accord. Donc la navette du bus, où chacun se débrouillait, rentrait, et deux heures après, bing, il fallait être au départ du kilomètre vertical, avec départ peu échelonné toutes les 20 secondes. D'accord. Donc là, c'était ton premier cavé. Alors, raconte-moi un peu comment... Ben là, j'en ai chié. Parce que, pour faire simple, un kilomètre vertical, donc c'est une grande bosse très très raide. En l'occurrence, je crois qu'elle faisait... qu'est-ce qu'ils annonçaient ? Ils annonçaient 4 km2. Ils annonçaient 4 km2 avec 1000 m, et on a fait 800 m. Et en distance, je ne sais pas, il faudrait vraiment... Un petit peu moins de distance. Et bon, c'est une bosse très très raide. C'est ça. Pour mémé, le commande immortel aurait beaucoup de mal à grimper sur cette bosse, jusqu'en haut, en tout cas, sans entraînement. Oui, ben oui, c'est sûr. D'accord. Et donc ça, cette première expérience, comment ça s'est passé ? Avec la fatigue musculaire, déjà enjouée ? Je n'ai pas bien vécu, parce que j'en ai au bout de 500 m. Après, je me suis peut-être... Je suis parti en courant, je n'aurais peut-être pas dû au début. Et donc du coup... Tu es arrivé à courir dans le début de la bosse ? Dans le début, parce que je connaissais le départ, je me suis dit, je vais courir pour gagner du temps. Est-ce que j'aurais dû, pas dû, je ne sais pas. Mais en tout cas, au bout de 500 m de dénivelé, il en restait encore à 400, ou 300. Mais j'ai senti que... Donc là, les cuisses, les cuisses qu'engorgent, les cuisses... Oui. Pas la force de monter, en fait. Que de jus ? Manque de puissance, et ce que j'ai ressenti le lendemain, tout pareil. D'accord. Et tout le lendemain, c'était au brebis. Donc le lendemain, c'était le vendredi, tu avais rendez-vous à 8h, pour la quatrième et avant-dernière étape. Donc, c'était annoncé un 34 km, avec pas mal de 2900 mètres de dénivelé positif. C'était la grosse étape annoncée, en fait, avec l'arrivée au Pays du Midi, sensationnelle, une super étape, où il n'y a quasiment que du dénivelé positif, sauf un peu de descente, pour aller à rechoper la mangie, et tout ça. Donc là, après, j'ai senti un gros coup de fatigue le soir, après quelques minutes verticales, en pleine chaleur, où j'ai vraiment pris un gros coup de bambou, et j'ai senti que... Les mecs me remontaient facilement, et j'ai pas mis mon classement, mais je pense que j'ai pris cher. D'accord. Donc le lendemain, les dernières étapes, on va gérer le truc, on va essayer de gérer, entre guillemets, et on verra, parce que je savais qu'il y avait encore l'étape de 43 km le lendemain, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était surtout dans des niveaux positifs, les descentes, ça se passait très bien, mais c'est des niveaux positifs, où j'avais du mal, c'est là où on me voulait, en fait. D'accord, ok. Donc j'ai bien eu conscience que c'est là où ça pêchait, parce que dans les descentes, je ne perdais pas de temps, où je rattrapais, mais dès que ça montait, enfin, dès que ça montait, après, je n'avais pas de puissance dans les jambes, et même avec les bâtons, je chantais, c'est surtout les jambes, les niveaux cardio, on limite, c'est allé, mais les jambes, je n'avais pas la puissance dans les jambes pour monter, donc c'est à où ça pêchait. Ok, et pour finir, le lendemain, l'étape marathon, entre guillemets, et donc du coup, le lendemain, l'étape marathon, donc ce jour-là, au pic du midi, j'ai perdu un peu de place, moins que je pensais, parce que finalement, ça a été à peu près, et connaissant le profil de l'étape, j'ai vu que, en fait, on faisait le tour du néo-hiel, et en fait, sur les 20, 23 premiers kilomètres, on ne fait que monter, et après, on ne fait que descendre, et ça me rappelle le profil, d'un travail que j'avais fait au Taka, où j'avais bien gazé, et je me suis dit, vu que je savais que mon défaut, c'était à monter, et que c'était la première partie de l'étape, je me suis dit, et tant pis, vu que je voulais rester au moins, dans les 50 premiers, je me suis dit, je vais me lâcher sur le début de l'étape, pour monter, et puis après, de toute façon, à descendre, au pire, je vais rouler, je vais pas descendre, je vais rouler, ça va y aller, au pire, c'est moins difficile pour moi, et du coup, j'ai tenté le truc, et puis, du coup, ça s'est super bien passé, parce que je me suis retrouvé, en fait, avec les mêmes, que là où j'avais gazé, la deuxième étape, la matinée, avec les mêmes personnes, donc, j'ai vu que ça allait pas trop mal, j'étais avec la première féminine, et tout ça, comme la première matinée, où j'avais fini devant elle, la matinée de la deuxième étape, donc j'ai vu que j'étais pas trop mal, et puis après, la descente, c'est passé, comme je l'espérais, super bien, donc du coup, j'ai fait tenter, finalement, très bien la fin, d'accord, vous avez mis aux amis, ok, et bien écoute, par rapport à ça, est-ce que maintenant, tu te dis, tiens, j'ai bien réussi, cette course, est-ce que tu as envie, d'en faire une autre, comment tu vois, un petit peu, ta fin de saison, ben la fin de saison, ça va être, je vais faire un très long, en montagne, mais là, c'est la dernière étape, je me suis foulé la cheville, c'est un tas de la cheville, je n'ai pas trop, j'ai pris une petite entorse, d'accord, donc j'ai calmer le jeu, je n'ai pas allé m'embarquer, dans un très long, en montagne, surtout que, dans un mois de nuit, j'ai un objectif, avec ma femme, pour l'accompagner, sur les Templiers, sur une longue distance, donc plus de 60 kilomètres, d'accord, c'est avant tout, voilà, j'ai envie d'y accompagner là-dedans, oui, donc tu vois, la fin de saison, ça va être ça, après, après tu verras au fini, donc, ok, et ben, Yoann, je te remercie, de cette interview, la première, pour mon blog, je pense qu'il y aura pas mal, de lecteurs, qui vont être intéressés, par ce, retour d'expérience, en tout cas, moi je te remercie, ça me fait, ça me fait, club entre copains, je pense que, c'est un truc, à se lancer, entre potes de bon niveau, d'aller se lancer, des genres de défis, ça te fait de sympa, ben écoute, pourquoi pas, le rendez-vous est pris, euh, je vous remercie, toutes les personnes, qui sont intéressées, par ce blog, par ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, à laisser vos commentaires, et, euh, je vous dis, euh, n'hésitez pas, à vous abonner, sur mon blog, ou sur ma chaîne YouTube, je vous dis, à bientôt, portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites du sport, et n'oubliez pas, il n'y a aucun défi, qui ne peut être relevé, forcément, il faut y aller, étape par étape, merci mon frère, et bonne chance, ouais, pour les voiles, à bientôt, ciao,